C'est une voix écoutée. Bonsoir Tarek Oubrou. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pensez, comme Alain Jakubowicz, que dans ce combat culturel, dans ce réarmement culturel et idéologique face à l'islamisme, c'est aux musulmans aussi, et peut-être d'abord, de prendre la parole ? Des musulmans en tant que citoyens d'abord, mais des citoyens croyants, mettant leur foi au service de leur patrie, de leur nation, comme il l'a fait le colonel qui a mis sa foi au service de la patrie. Moi, ça ne me dérange pas qu'un croyant mette au service sa foi. Moi, ça me dérange. Ça me dérange. C'est un gendarme de la République. Il n'a pas à mettre sa foi ou pas sa foi au service de... Mais c'est absurde, ce raisonnement. Il n'a pas à mettre sa foi. Il est gendarme. Il est républicain. Mais la réalité, celle-ci est quelque chose. Tarek Oubroux. Ça ne me dérange pas que quelqu'un, à partir de ses convictions intimes, traduit ses convictions au service d'un universel, qui est les valeurs de la République, puisque la République embrasse les croyants, les non-croyants, les athées. La laïcité, c'est cela aussi. C'est-à-dire que toutes les convictions convergent vers le service de la nation et la défense de la République. Parek Oubroux, vous prenez la parole. Qu'avez-vous à dire ? Qu'avez-vous à dire dans ce combat que vous menez aussi ? Je ne vais pas résumer votre situation en quelques mots. Et puis on en parlera peut-être plus en détail tout à l'heure. Mais enfin, en gros, vous êtes menacé vous-même par le groupe État islamique. Vous avez pris des positions ces dernières années. Vous avez dit, notamment, j'appelle à une visibilité plus discrète des musulmans. Vous avez dit que l'islam ne doit pas seulement s'adapter à la loi française, il doit s'adapter à la culture française. Vous êtes un interlocuteur aujourd'hui régulier des pouvoirs publics. Qu'avez-vous à dire, vous, contre cet islamisme ? Écoutez, l'islamisme, on pourrait le définir parce que l'islamisme, c'est un nom qui indique une réalité complexe. Je ne vais pas entrer dans des explications, sinon ces explications pourraient être comprises comme des justifications. L'islamisme, c'est une idéologie qui recycle une théologie et un droit à canon médiéval qui ne s'impliquent pas à notre époque. L'islamisme n'a rien inventé. C'est un recyclage inadapté d'une pensée peut-être valable au Moyen-Âge, mais qui n'est plus adéquate à notre époque. Donc, je ne vais pas entrer dans des considérations sur la réforme, la refonte de la pensée théologique en tant qu'orthodoxie renouvelée, revisité à la lumière de notre monde, intriqué, imbriqué, déroutant et incertain, et un droit à canon qui théorise pour une orthopraxie minimaliste la contraction des pratiques pour pouvoir permettre aux musulmans d'habiter convenablement le monde. Le problème, c'est que le musulman, aujourd'hui, on lui donne un produit théologique et canonique qui ne lui permet pas de se réconcilier avec lui-même et avec l'autre. On a besoin d'une théologie d'altérité, une théologie de sécularisation. Oui, mais elle est en échec, Tarek Oubrouw. Vous êtes en échec. Non, mais il y a un travail invisible. Le problème, c'est qu'on ne médiatise pas le travail intellectuel qui se fait, le travail des imams qui est remarquable. Beaucoup d'imams pendant trois décennies qui oeuvrent. Ils ont sauvé beaucoup de jeunes. Mais le problème, c'est qu'un travail, de toute façon, les médias, ils parlent toujours des trains qui ne viennent pas. Alors, de temps en temps, il faut donner espérance à nos concitoyens qu'il y a une intégration effective malgré les ratés. C'est-à-dire que vous êtes un optimiste. Vous dites l'intégration... J'explique. Je suis pessimiste de raison, optimiste de volonté. Parce que nous sommes dans un moment d'incertitude totale. Nous, qui sommes imams, nous constatons une étrange alliance entre l'indiscipline, l'incivilité, la délinquance avec la religion. Pour nous, on est complètement dérouté. C'est-à-dire que l'identité musulmane aujourd'hui, c'est une intégration de paradoxes et de contradictions. Donc, on est face à une psychologie nouvelle phagocytée par l'Internet qui nous dépasse complètement parce qu'on n'est plus les seuls émetteurs. Il y a des jeunes dans votre mosquée le vendredi ? Non, non. Notre communauté est majoritairement jeune. Donc, c'est la majorité. De toute façon, on n'a affaire qu'avec des jeunes, bien sûr. Mais il y a beaucoup de jeunes qui ont trouvé leur peur grâce à une spiritualité apaisée. On n'en parle pas. On n'en parle pas assez d'après vous. Moi-même, j'ai vécu, j'ai accompagné beaucoup de jeunes qui se sont structurés grâce à une spiritualité apaisée. Anne-Cécile Serfati, voulez-vous poser une question ? Oui, je voulais vous poser une question. Je sais que vous avez fait une évolution personnelle assez importante puisque vous avez commencé comme ça à la fiste. J'ai vu toutes les formes de... Vous avez été proche ou vous êtes peut-être encore un peu proche des frères musulmans ? Non, non, non. J'ai quitté les frères musulmans. J'ai quitté l'OIF. Et aujourd'hui, vous êtes... Mais vous en avez été proche il y a une quinzaine d'années. J'ai été proche il y a une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, vous êtes... Pas proche, j'ai été membre. Vous avez été membre. Et aujourd'hui, vous faites partie des imams qui voudraient aider l'islam à entrer dans la modernité et les musulmans de France. Alors moi, je voudrais juste vous poser une question personnelle. Comment, en général, on voit bien dans tous les parcours de ces terroristes qu'ils vont vers une radicalité ? Ils se radicalisent. Vous, vous êtes... Vous avez fait un chemin inverse. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots comment ça s'est passé ? Comment vous êtes passé de cet extrémisme à cette... Non, je n'étais pas extrémiste dans le sens... Bah, les salafistes, quand même, c'est... Non, j'étais en quête. Vous savez, un jeune qui est le fruit d'une sécularisation qui a fait qu'on n'a plus de culture religieuse. Et donc, vous savez, le phénomène de conversion, c'est un phénomène presque aveugle. Quand on est éclairé par la lumière de la conversion, on est parfois aveuglé. On n'a que la sincérité, mais qui n'est pas canalisée par une théologie spéculative, par un droit canon, par une pensée classique. Je n'avais pas, à l'époque, ces moyens. Je tâtonnais. C'était les mouvements islamistes qui étaient sur le terrain. Ce n'est pas l'islam officiel qui encadre les jeunes, même dans les pays musulmans. Ce sont les mouvements, les associations, les ordres, les confréries qui structurent la religiosité du terrain. Et donc, j'ai rencontré l'établir, puis les salafistes, puis les frères musulmans, etc. C'est en étudiant les textes ? C'est en étudiant les intellectuels ? Mais parallèlement, je me suis consacré à la théologie spéculative, théologie mystique. J'ai même sacrifié mes études scientifiques pour pouvoir, justement, j'étais un amoureux de la vérité. Je continue à la chercher. Je suis dans le paradigme du doute. Le problème, M. Oubroux, c'est que cet itinéraire que vous, vous avez accompli, on voit mal ceux dont vous parlez, je ne parle pas de l'immense majorité des jeunes musulmans, mais ceux qui viennent souvent de la délinquance et qui n'ont eu aucune culture musulmane en général, aucune culture religieuse. La radicalisation, elle était une radicalisation idéologique, construite avec des algorithmes, avec une littérature, ça y est trop, etc. Elles étaient intellectualisées. Aujourd'hui, c'est une radicalisation qui n'a aucune doctrine, même fausse. Oui. Yvan Riaufol, vous. Je n'ai pas bien saisi, au bout du compte, quelle solution vous proposez pour sortir, en effet, de cette radicalisation. Moi, le point positif que je vois dans cette résistance qui commence à émerger, c'est que l'opinion ne répond plus déjà à cette sommation, à cette accusation de l'islamophobie qui était brandie dès que l'on faisait une démarche critique sur l'islam. Et aujourd'hui, visiblement, les gens descendent dans la rue ou osent dire aujourd'hui que la cause est une cause de l'islam, de l'islamisme, de l'islam politique, et qu'elle trouve sa source dans le Coran, dans une lecture littérale du Coran. C'est une lecture littérale du Coran qui pousse certains à tuer les juifs ou qui pousse certains à faire des attentats. Et donc, ce que j'aimerais vous entendre, pour savoir comment vous pouvez faire afin de rendre plus dynamique une sorte d'ajornamento, voire même de déclarer, mais je ne sais bien que vous n'avez pas de clergé, certaines sourates qui appellent au meurtre comme étant des sourates qui devraient être interdites. Non, il n'y a pas de sourates qui appellent au meurtre. Si, vous avez des sourates qui appellent au meurtre, qui appellent à tuer les juifs, à tuer les musulmans. Non, non, mais j'ai lu le Coran. Écoutez, vous avez posé votre question, donnez-moi le temps de répondre. Ça, c'est la logique des littéralistes, parce que le littéraliste est en brasse forcément dans la contradiction, parce qu'à côté du verset qui appelle au combat, pas au meurtre, le critère, il est traduit par tuer, c'est une fausse traduction. Eh bien oui, eh bien oui. On a déjà proposé une autre traduction. Oui, la traduction, c'est une interprétation. Il y a des traductions qui me choquent en tant qu'un théologien. C'est une mauvaise traduction. Justement, nos jeunes francophones qui n'ont pas accès à la complexité de la langue arabe du moment coranique, qui n'a rien à voir avec l'arabe moderne, donc il faut quand même faire de la linguistique, de la pragmatique du langage. Alors comment on en sort ? Ils font une doctrine herméneutique. On ne peut pas accéder à un texte anarchique, épistémologiquement parlant, où on trouve la chose de son contraire, parce qu'il a été révélé dans des réalités contradictoires. Qui va l'écrire cette doctrine ? Elle est en cours. Il y a tout un travail aujourd'hui de réforme théologique. Moi-même, je suis président d'honneur de l'Association des imams de France. J'ai un ensemble d'imams que je connais. Il y a un mouvement qui se construit aujourd'hui, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il arrive à se faire entendre ? Mais il est effectif sur le terrain. Il est effectif sur le terrain. Mais il n'y a pas de caméra, bien sûr. Il n'y a pas de caméra. Nous avons des enfants dans nos mosquées. Nous les éduquons à la citoyenneté, etc. Mais c'est un travail incommensurable, qui n'est pas visible. Mais il suffit qu'il y ait un dérapage pour que tout... Anne-Cécile, un mot encore. Oui, moi, je pense que pour lutter contre l'islamisme, il faut aider l'islam. Il faut savoir quand même que l'islamisme, certes, là, il nous a frappés d'une façon très, très violente. C'est quand même une minorité. Mais tous les islamismes ne sont pas terroristes, donc il faut faire des nuances. Voilà, déjà, ensuite, ça concerne quand même une minorité. Que la plupart des musulmans, ça leur est insupportable, ce salafisme et cet extrémisme. Que il faut aider l'islam à s'organiser. Il faut absolument aussi que les musulmans... Il faut que les musulmans se prennent en charge. Il faut que les musulmans... Et il y en a beaucoup qui font partie de l'élite, qui ont des parcours de réussite. Je pense à des Hakim El Karoui, qui a créé le Club 21. Tous ces gens, il faut les mettre plus en lumière. Il faut qu'ils s'engagent dans la politique. Il ne faudrait pas tomber dans la communautarisation. On est tous d'accord avec ça. On n'est pas tous d'accord avec ça, excusez-moi. C'est difficile à entendre, parce que ça gêne les gens de droite et d'extrême droite qui croient au grand remplacement. Ça gêne les islamo-gauchistes, parce que ça renvoie toute cette élite... Vous faites de la politique là où on demande simplement des lectures sociologiques de ce qui passe. Cette élite musulmane, elle renvoie aux islamo-gauchistes le fait que... Attachez-vous aux réalités du terrain. Et les réalités du terrain, ce ne sont pas ce que vous décrivez. C'est pareil, vous avez eu une étude de l'Institut Montaigne qui commençait à être connue, qui montrait que 27% des musulmans de France, 29% des musulmans de France se reconnaissaient davantage dans les valeurs de la charia. Et c'était même près de 50% des jeunes des cités. Donc ce n'est pas... Non, 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 le problème est ici. Et donc cela montre bien qu'il y a une imprégnation... Je voudrais bien expliquer ce sondage. Sur ce fameux sondage, je le rappelle, donc vous dites, Yvan Huvol, c'était 27% des personnes interrogées de confession musulmane ou de culture musulmane. Ils se disaient davantage attirés par la charia que par la démocratie. Ce sondage a écoulé beaucoup d'encre là-dessus, Tarek Oubrou. La charia, c'est la loi de Dieu et la démocratie, c'est la loi du peuple. Donc c'est absolument... c'est incompatible. Votre réponse, Tarek Oubrou vous répond. C'est plus complexe que cela. La charia, c'est un concept qui est traversé par plusieurs lectures de droit. Déjà, en islam, il n'y a pas qu'un seul droit canon musulman. Déjà, on est dans la complexité de la complexité. De quel charia, de quelle lecture ? Moi-même, je travaille sur la charia de minorité, c'est-à-dire une utilisation de la charia, réduire la norme musulmane à une pratique individuelle qui s'exprime dans le cadre du droit français en vigueur. Le droit des musulmans, c'est le droit français dans lequel les musulmans, selon leur option éthique du droit canon, s'expriment dans l'espace public à condition qu'ils ne trouvent pas l'ordre public établi par la loi. Donc il y a un travail de recontextualisation de la notion de la charia comme une orthopraxie. La charia s'occupe de l'orthopraxie. Il doit être émancipé par la logique de l'État et la logique politique, c'est-à-dire une sécularisation de la charia coupée de la notion de l'État islamique, etc. Parce que la théologie musulmane et le droit canon musulman ont été conceptés dans une logique impérielle de domination. Il faut changer de paradigme. Il faut partir de la réalité pour relire les textes comme les anciens l'ont fait à leur époque. Merci Tarek Obrou. Vous vouliez dire un mot rapidement parce qu'on va enchaîner ? Il y a quelque chose qui s'est passé avec Birey Knoll qui a été assassiné, ce meurtre qui a été défini comme un meurtre antisémite. Et le fils a dit quelque chose d'incroyable à la synagogue. Il a dit il faut maintenant qu'ensemble, tous ensemble, on dise la haine ça suffit, qu'on se rejoigne avec nos amis musulmans. Et cette voix, parfois, on a l'impression qu'elle manque pour tous ces débats-là. Et là, vous êtes l'exemple vivant de comment ça peut changer, comment on peut bouger, comment on peut en s'intéressant au texte. Mais cet appel, en disant la haine ça suffit, on isole complètement, on n'est pas pris en otage par les islamo-fascistes, par ce groupe complètement débile de type qui utilise la délinquance ou qui se serve du Coran. Alors cet appel, Tarek Oubrou. Je veux éclaircir un seul point concernant l'antisémitisme. Théologiquement parlant, un musulman antisémite commet, s'il est antisémite, un blasphème. Je m'explique. 25% de 25 prophètes de l'islam, plus de deux tiers sont des juifs. Dieu, dans le Coran, explicitement dit, on a choisi les enfants d'Israël en connaissance de cause. Dieu se serait trompé. Théologiquement parlant, dire qu'un musulman est antisémite, théologiquement, ça ne rime à rien. Parce que la majeure partie... Jéophobe. Jéophobe, mais non, parce que c'est la filiation également, les enfants d'Israël. Merci, merci Tarek Oubrou. Est-ce que je peux juste avoir une petite... Ah bon, on n'a pas le temps. On enchaîne. Je pense qu'on a pu avoir l'occasion de dialoguer avec Tarek Oubrou. Merci de nous avoir rejoint, Tarek Oubrou, pour ce moment, pour cet échange. Merci à vous. On va se poser la question de savoir si on est en train de découvrir l'existence d'un tueur en... Merci à vous.